Dans cette nouvelle capsule de professeurs, nous allons voir comment orienter nos enfants à mieux décoder les mots pendant la lecture orale. Tout d'abord, voyons la différence entre déchiffrer et décoder. Déchiffrer, c'est la capacité de lire des lettres-sons, sans nécessairement comprendre le sens, tandis que décoder, il suffit de mettre une compréhension aux mots que nous lisons. Alors, pour le décodage de la lecture, en tant que parents, nous voulons intervenir. Nous pouvons intervenir lors d'une méprise ou lors d'un blocage. Premièrement, intervenir en cas de méprise, c'est lorsque l'enfant lit autre chose que ce qui est écrit. Par exemple, il peut modifier le sens du texte, il peut produire un mot inexistant ou il peut encore déchiffrer mécaniquement. Tout d'abord, sachez qu'avant toute intervention, il faut laisser la chance à l'enfant de se corriger lui-même. L'enfant a modifié le sens du texte. Invitez-le, tout comme le tigre à l'œil vif, de regarder les illustrations afin de trouver des indices. Ce jargon est dans une équipe de soccer. L'enfant produit un mot inexistant. Avec « murmure la méduse », demandez-lui de relire le mot à la recherche du mot existant. La robe de Maria des fleurs bleu et rose. Ici, l'enfant déchiffre mécaniquement. Avec l'aide de Rapido le lapin, encouragez-le à ajuster sa vitesse de lecture afin d'obtenir la prononciation recherchée. Deuxièmement, intervenir en cas de blocage, c'est lorsque l'enfant s'arrête devant un mot sans le lire. Nous pouvons lui proposer de faire des essais. Par exemple, on peut lui poser la question « connais-tu une autre partie du mot » ou « peux-tu placer ta bouche pour dire le premier son de ce mot » Troisièmement, veux-tu relire la phrase ou encore « quel mot est semblable » ? L'enfant bloque dans le mot « plantation ». On peut lui demander « connais-tu une partie de ce mot » ? Eh bien, Fido le chien pompier vient à la rescousse. Il aide à découvrir les mots déguisés dans d'autres mots. Dans cette phrase, l'enfant bloque sur le mot « admire ». Nous lui demandons « peux-tu placer ta bouche pour former le son de la première syllabe » ? C'est exactement ce que fait Gréby le découpeur, qui encourage le lecteur à découper le mot en petits morceaux, en petites syllabes qu'il connaît déjà. Dans le cas où l'enfant bloque sur le dernier mot de la phrase, dans ce cas-ci, cerf-volant, nous pouvons lui demander « veux-tu relire la phrase » ? Qui de mieux que « reculis » l'hypocampe, qui aime retourner en arrière pour relire les mots difficiles ou remettre du sens dans la phrase ? Si l'enfant bloque sur le mot « cœur », eh bien, dans ce texte, nous avons le mot « sœur » qui lui est semblable et que nous pouvons indiquer. Et c'est « sautille la grenouille » qui est le meilleur exemple de celle qui saute par-dessus les mots difficiles à la recherche d'indices pour y revenir après. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre courriel de nouvelles et de télécharger le signet qui est inclus avec cette vidéo dans les liens ci-dessous. Merci, à bientôt !